Voici l'une des rares images de Mikola Olegchuk. C'était en août 2023. Le commandant de l'armée de l'air ukrainienne se recueillit à l'époque sur le cercueil d'un pilote mort en opération. Un an plus tard, après le crash d'un F-16 et la mort de son pilote, le voici remercié par Volodymyr Zelensky. J'ai décidé de remplacer le commandant de l'armée de l'air des forces armées ukrainiennes. Il est également nécessaire de renforcer nos équipes et protéger les gens. Protéger le personnel signifie protéger tous nos soldats. Le président ukrainien n'a pas directement lié ce limogège avec la perte de l'avion de combat. Mais les circonstances de ce crash survenus lors d'une attaque de drones russes massifs restent encore floues. Une chose est sûre, la polémique enfle en Ukraine. Une députée ukrainienne, membre de la commission de la défense au Parlement l'affirme. Le F-16 et son pilote ont été abattus par erreur par le système de défense antiaérien du pays. Conséquence, selon elle, d'une mauvaise coordination entre les unités. En tout cas, le crash d'un des appareils fraîchement reçu après des mois d'attente passe mal. Mais à en croire cet expert, une multitude de raisons peuvent expliquer la perte de l'avion. En ce qui concerne ce crash, trois raisons ont été rendues publiques. Une erreur du pilote, un problème technique ou les systèmes de défense aérien. Ce ne sont que trois raisons parmi des dizaines étudiées par l'enquête. L'Ukraine a reçu ses premiers F-16 début août. Des chasseurs nécessaires pour rééquilibrer le rapport de force avec la Russie, alors que cette dernière progresse jour après jour dans l'est du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada